Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un HP Pavillon 17G130. Pour commencer, on va retourner le PC, on va laisser le cadenas ouvert apparaître. Ensuite, à l'aide de ce bouton, on peut retirer la batterie. Pour continuer, on va retirer la vis qui maintient le lecteur CD. Une fois la vis retirée, on peut déclipser le lecteur. Ensuite, à l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, on va retirer deux petits caches. Les caches retirées, on peut retirer les vis de la plasturgie arrière. On retire les deux caches. Une fois les deux caches retirées, on va pouvoir dévisser toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis de la plasturgie arrière retirées, on va déclipser la plasturgie. On va commencer de ce côté-là, on va essayer de déclipser le montant du lecteur CD. Avec l'aide de notre outil, on va pouvoir déclipser tout doucement pour éviter de casser les maintiens en plastique. Ensuite, on le tourne et on va déclipser l'autre côté. Une fois l'ensemble déclipsé, on tire délicatement parce que vous avez les nappes. Une fois l'ensemble déclipsé, on peut retirer notre plasturgie arrière. On se retrouve donc sur la carte mère, ici vous avez le disque dur, ici les deux barrettes mémoire, ici la nappe du clavier, ici la pile du BIOS, ici la nappe d'alimentation, ici la nappe du LCD, le système de refroidissement, les enceintes et ici la carte WIFI. On va commencer par retirer notre disque dur. Il suffit de soulever ici la petite partie blanche, vous pouvez attraper les nappes par le plastique bleu, c'est fait pour, et on peut déclipser et retirer notre disque dur. On va ensuite déclipser ici le trackpad, ici le clavier, ici la connectique du lecteur CD. Il faudra soulever celle-là, ici le LCD, ici l'alimentation, en étirant bien sur les côtés, on déclipser ensuite les enceintes. Donc pareil, ne tirez pas sur les fils, comme ceci. Ensuite on va matérialiser ici notre antenne, on va la déconnecter. Pour continuer, on va retirer les vis qui maintiennent la carte mère. On va commencer par retirer le venti-rad comme ceci, on va le déconnecter. Et ensuite on va retirer toutes les vis qui sont marquées d'une flèche blanche. Ici on va déconnecter la batterie. Une fois toutes les vis déconnectées, on va pouvoir déclipser la nappe. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remonter, il suffira de procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt! A bientôt!